Amis vierges, on est parti pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe en amour pour vous, pour votre signe. Donc vierge en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, vous êtes concerné par cette guidance qui, je le rappelle, ne parlera pas à tout le monde. On est sur une guidance générale. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, par rapport à votre problématique, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon adresse mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on va commencer. Comme son nom l'indique, ce tirage est intemporel. D'accord, on n'est pas sur une période spécifique de temps donné. On n'est pas sur le mois d'avril, ni sur le mois de mai, ni sur le mois de juin, etc. On tire les cartes, on voit ce qui sort et on interprète. Ok ? Ce tirage est exclusivement sentimental, bien évidemment. Donc si vous cherchez des réponses par rapport à d'autres domaines de vie, ce n'est pas ici que vous les trouverez. Allez, let's go ! Vierge, on y va ! Sentimental intemporel pour vous. C'est parti ! Allez, énergie sentimentale intemporel pour les vierges. En signe solaire. Ascendant. Lunaire du Zodiac. Tirage sentimental intemporel. Vierge. C'est une solaire ascendant. L'hémer du Zodiac. Allez, on y va. Ok. Voilà ce qu'on a pour vous. Allez, on commence avec cette énergie. Une pour débuter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Voyons voir. Alors, ici, il y a quelque chose qui est en gestation. D'accord ? On parle de planification, on parle de grossesse. Il y a quelque chose qui est en train de se développer. Ça peut être un projet sentimental. Ça peut être des émotions qui sont en train de naître chez vous par rapport à quelqu'un. Là, on nous dit que c'est plus relatif à des émotions négatives. Des émotions de culpabilité, des émotions de colère, des émotions difficiles à gérer. Alors, ça peut être une colère dirigée envers une personne en particulier, au niveau sentimental, ou vers soi-même. D'accord ? Peut-être qu'on se sent coupable, qu'on se sent responsable d'une situation. Il y a cette idée, pour moi, de l'émergence, petit à petit, d'émotions, de vibrations très négatives. Alors, on nous dit que ça n'a pas eu lieu du jour au lendemain. C'est pas, je me lève un matin, tout à coup, ça y est, je me sens coupable, je me sens mal, etc. Non. Ça évolue petit à petit. D'où cette carte de la grossesse. C'est-à-dire que, petit à petit, se forme, en fait, une forme de bulle émotionnelle chez vous, amis vierges, remplie d'émotionnels négatifs. Remplie, peut-être même, de rancœurs. Peut-être qu'on en veut à quelqu'un. Remplie de colère, remplie de haine. Il y a une certaine, aussi, agressivité. Il y a une certaine forme de culpabilité. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. Mais on nous dit que ces émotions évoluent en augmentant petit à petit, à chaque fois. D'accord ? On nous dit que, potentiellement, vous êtes contrarié par rapport à une nouvelle relation. Là, on parle d'un lien avec quelqu'un, d'un lien nouveau. On nous parle aussi de nouvelles émotions qui émergent. C'est-à-dire que c'est tout nouveau pour vous. Vous commencez à ressentir, par rapport à une personne, par rapport à un lien déjà existant, soit un lien de longue date, soit une personne nouvellement rencontrée. Vous commencez à ressentir des émotions assez contradictoires, assez perturbantes, assez négatives. Et vous êtes mal. Vous êtes mal parce qu'en fait, vous vous posez comme ça. Vous attendez de voir si elles vont disparaître, ces émotions, d'où elles viennent, d'où elles proviennent, pourquoi elles sont là. Et vous voyez, en fait, qu'elles s'intensifient. Et vous ne comprenez pas pourquoi elles s'intensifient. Alors, là, les cartes nous disent, l'énergie 1 spécifiquement, nous dit qu'il y a peut-être quelque chose à gérer, à regarder du côté de vous, de votre rapport avec vous-même et avec votre personne. Parce qu'on a parlé de culpabilité, on a parlé de colère. Ça peut, cette colère, être dirigée contre soi-même. Par rapport, peut-être, à sa façon de se considérer en amour, à sa façon d'apprendre à donner, de recevoir de l'amour. Il y a cette idée, peut-être, d'une image de soi qui est un petit peu, peut-être, mauvaise ou d'une image de soi qui est dégradée. Il y a cette idée, pour moi, soit d'une culpabilité dirigée vers soi, soit dirigée vers quelqu'un. Mais, encore une fois, quand on est énervé avec quelqu'un, c'est parce que ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. C'est parce qu'il y a quelque chose sur nous-mêmes qui nous dérange et qui fait qu'on est énervé. C'est parce qu'on est sensible à quelque chose chez l'autre. Donc, pour moi, il y a quelque chose à régler, à gérer vis-à-vis de votre propre personne. Et peut-être du rapport que vous avez à une relation sentimentale spécifique ou à l'amour, d'une manière générale, si vous n'avez personne dans votre vie. Pour moi, il y a cette idée de nouveauté qui peut vous perturber. Peut-être est-il question de projets nouveaux avec une personne et vous êtes là en mode « mais non, je n'ai pas envie » ou « alors non, ce n'est pas pour moi » ou « je culpabilise de ne pas avoir envie ». Il y a cette idée d'être perturbé par la nouveauté, à la fois la nouveauté émotionnelle qui entre dans votre vie par rapport à une relation déjà existante et à la fois par rapport à cette relation même. Pour moi, alors ce n'est pas qu'on rejette quelqu'un, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. C'est que peut-être que vous avez du mal avec toute forme de début, toute forme de commencement, toute forme de nouveau départ. Pour moi, il y a une idée comme ça, à chaque fois peut-être de renouveau et qui vous perturbe, comme si recommencer à zéro, vous perturber, comme si effectuer des nouveaux plans, vous perturber. Parce que nouveaux plans, ça dit quoi ? Ça dit sortir de sa zone de confort, ça dit changement, ça dit sortir de la routine. Et en tant que signe de terre, en plus, on n'aime pas trop ça. On aime avoir quelque chose de régulé, on aime savoir où on va et à quoi s'attendre. D'accord ? Donc il y a une petite perturbation ici par rapport à un nouveau départ émotionnel. Alors soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et vous êtes déstabilisé émotionnellement par cette personne et vous ne supportez pas de vous sentir comme ça. Ça peut être ça. Soit il y a des émotions de culpabilité envers cette personne. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle est à l'origine de la volonté d'un nouveau départ que vous, vous ne voulez pas. Il y a cette idée pour moi, globalement, de rejeter la nouveauté. De rejeter la nouveauté en termes d'émotionnel, en termes de relationnel, en termes de personne. Tout ce qui est nouveau dans votre vie, que ce soit des émotions positives comme négatives, que ce soit des rencontres, etc. Il y a l'idée d'un petit rejet. C'est ce que je ressens ici dans cette énergie 1. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. En énergie 2, on a la période de 3 mois. Donc là, on a un marqueur temporel. Bien que ce tirage soit intemporel, on est guidé ici. Donc avril, mai, juin, d'ici la fin juin, on nous parle d'une prise de recul. C'est intéressant. On nous parle de prise de distance. Alors, soit par rapport à une relation déjà existante, soit par rapport à de l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, on nous dit que cette prise de recul est liée justement à cette vulnérabilité, à cette fragilité qui est présente chez vous. C'est-à-dire, on ne se sent pas capable d'aller vers le changement, de l'assumer, de l'accepter, de le provoquer. Pour le moment, on n'est pas prêt ou prête, d'accord ? On a cette fragilité en soi. Et on nous dit, en fait, que cette prise de distance, cette prise de recul va vous être très bénéfique. Parce qu'ici, après, par la suite, on a une concrétisation. On a quelque chose que l'on fête, que l'on célèbre. Mais d'abord, il faut prendre du recul. D'abord, il y a peut-être une période de distanciation. Alors, ça peut être une distanciation physique aussi. Peut-être qu'on se sépare pendant un moment de la personne en question pour réfléchir, pour faire un recentrage sur soi et savoir ce qu'on veut vraiment dans cette relation, dans sa vie amoureuse. Soit ça peut être une distanciation symbolique. C'est-à-dire, je prends du recul sur les choses, je me pose. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je risque dans cette situation ? Pas grand-chose. Voilà la situation telle qu'elle est. Voilà où je veux aller. Voilà ce qui va se passer. Et on prend une feuille, en fait, on marque tout. Et on voit, en fait, qu'on ne court aucun danger réel et que c'est tout dans la tête. Pour moi, il y a quelque chose à fêter en lien avec un début de vie avec une personne. Ici, cette carte nous annonce un début de vie à deux. Mais ce début de vie à deux dans les trois mois à venir, donc d'ici la fin juin, d'abord va passer par des remises en question terribles, par des doutes terribles. Pourquoi ? Parce que vous avez un petit peu un rejet de la nouveauté au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Vous êtes chamboulé. À chaque fois qu'une situation nouvelle entre dans votre vie, vous n'êtes pas bien. Et il y a cette idée de devoir se recentrer, de devoir accepter ce qui se passe pour ensuite pouvoir y aller. Comme une forme de préparation. Araignée du matin chagrin. On a de la peine ici. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Alors, le changement amène de la peine parce qu'on laisse une partie de soi derrière soi. On laisse une partie de sa vie derrière soi. On est dans un nouveau départ. Donc, il y a forcément de l'ancien et du nouveau. Ça peut être aussi de la peine qui vous empêche d'accepter ou d'accueillir une personne dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. Ça peut être de la peine quand vous réalisez que vous réagissez de cette manière-là quand on vous propose de la nouveauté. Ça peut être de la peine par rapport au fait de ne pas se sentir capable d'y arriver. Encore une fois, c'est un ressenti. En tout cas, on a la peine à dépasser en noyau central. Je n'ai rien à ajouter pour vous, amis vierges. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez un approfondissement avec moi, vous n'hésitez pas. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye bye.